Access les requêtes multitables en QBE. Jusqu'à présent, dans toutes les vidéos précédentes, nous avons fait des requêtes qui ne portaient que sur une seule table. C'est-à-dire qu'on allait chercher des données dans une seule table. A partir de maintenant, nous allons aller chercher des données dans différentes tables. Par exemple, on va essayer de trouver le nom du client qui a passé l'affaire numéro 5. Le nom du client, ça se trouve dans la table client. Et puis, les informations sur l'affaire numéro 5, ça se trouve dans la table affaire. Comment faire pour créer une requête de ce type-là ? Il suffit de créer une nouvelle requête, donc Création de requête. On va cette fois-ci sélectionner les deux tables qui nous intéressent, la table affaire et la table client. Donc, soit je fais Ajouter sur la table affaire et Ajouter sur la table client, soit je sélectionne les deux tables par cliquer et glisser ou en appuyant sur la touche Shift de mon clavier. Ou Contrôle également si les tables sont séparées, si elles ne sont pas continues. Je fais donc Ajouter et Fermer. Première vérification que l'on doit absolument faire avant de se lancer dans la requête, c'est de vérifier que les deux tables que l'on a appelées sont liées entre elles. Si les deux tables ne sont pas liées entre elles, automatiquement, la réponse ne conviendra pas. On prendra un exemple tout à l'heure. Donc là, ce que je veux, c'est le nom du client. Donc, je double-clic sur le nom du client. Et puis, je veux aussi, peut-être, je vais mettre son prénom quand même aussi. Et puis, je vais chercher le numéro de l'affaire. Voilà. Et puis, par exemple, la date de l'affaire. Ce sont toutes les informations que je veux avoir. Alors, attention, si je m'arrête là, je vais voir tous les noms des clients pour toutes les affaires données. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste d'avoir le nom du client de l'affaire numéro 5. Donc, du coup, dans numéro d'affaire, je vais mettre un critère ici qui est 5. Ma requête est faite, normalement. Si j'affiche les données, je m'aperçois que le client qui a passé l'affaire numéro 5 le 12 novembre 2018, c'est M. Jacques Dupont. Voilà. Donc, requête très simple à faire. Faire des requêtes multitables, en fait, c'est exactement la même chose que faire des requêtes monotables. Il faut juste penser à aller chercher les différentes tables dont on aura besoin. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur le petit bouton j'aime et puis abonnez-vous à la chaîne. Merci. Merci.